Bonjour et bienvenue à tous. Guinée, le parti d'Alpha Condé rejoint l'appel à manifester. L'ancienne formation au pouvoir et une importante coalition de partis, de mouvements et d'associations ont rejoint samedi 23 juillet l'appel à manifester contre les autorités, bravant l'interdiction. Le Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, et l'Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie, ANAD, ont appelé leurs militants à se joindre aux manifestations du 28 juillet à Conakry et du 4 août sur tout le territoire national, à l'initiative du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile. Le RPG Arc-en-Ciel exige la libération sans condition des prisonniers politiques, dénonce l'injustice, le harcèlement des acteurs politiques, des acteurs de la société civile et réclame un retour rapide et sans condition à l'ordre constitutionnel, selon un communiqué publié samedi 23 juillet. Confiscation des libertés La coalition ANAD, quant à elle, accuse les autorités de gestion autoritaire et unilatérale, de confiscation des libertés individuelles et collectives, des « instrumentalisations de la justice », du refus de publier la liste nominative des membres du CNRD, l'organe dirigeant de la junte au pouvoir, et de refuser l'appel au dialogue, dans un autre communiqué. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le 5 septembre le président Alpha Condé au pouvoir depuis plus de 10 ans, 2010-2021, s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans. Le FNDC avait déjà appelé à manifester le 23 juin, passant outre l'interdiction édictée par la junte. Il avait toutefois suspendu son appel la veille de la manifestation, pour donner une chance au dialogue proposé par le gouvernement de transition. Mais après la dernière réunion avec celui-ci, le FNDC avait dénoncé une parodie de rencontre, ainsi que la conduite solitaire et autoritaire de la transition et les atteintes graves portées aux droits et libertés fondamentaux. Trois leaders de ce mouvement ont été violemment interpellés le 5 juillet, provoquant de violentes manifestations spontanées. Ils avaient tous trois été relaxés à l'issue d'un procès où ils étaient jugés pour outrage à magistrats. Enfin, ces propos interviennent quelques jours après la déclaration de la secrétaire fédérale UFDG de France, menaçant de faire désormais face aux tenanciers du pouvoir en Guinée qu'elle qualifie de dictateur et de petit-fils de dictateur. « Quelle coïncidence ! » « Quelle nouvelle ligne de communication et de stratégie de combat politique ! » « Un homme averti en vaux mille, dit-on. » « Le colonel-président Mamadi Doumbouya et le CNRD sont dorénavant avertis. » « Je tiens à vous remercier pour votre mobilisation et votre détermination. » « Je sais que vous êtes content de me voir en forme. » « Pour ce qui se passe actuellement en Guinée, restez tranquille et mobilisée. » « Alpha Condé avait tout fait, il n'a pas pu. » « Ceux qui sont là actuellement cherchent des poux sur un crâne rasé, » « Dissez-lu d'Alain Dialo. » et d'ajouter, « Nous avons toujours opté pour la paix. » « Tout le monde est témoin. » « Mais, il n'est plus question d'accepter l'inacceptable, Poto-Poto-Kao Akamadi. » « Nous atteindrons notre objectif de diriger la Guinée pour le bonheur de tous les Guinéens. » « Et croyez-moi, nous y arriverons. » « C'est pour cela, je vous demande à toutes et à tous de ne pas baisser les bras. » « La Guinée est potentiellement riche, on a le diamant, » « L'or, la bauxite, le fer. » « Mais notre peuple souffre parce qu'on n'a pas une bonne gouvernance. » « Le clan s'accapare de toute cette richesse au détriment des populations, » affirme le leader de la NAD. « Pour conclure, insiste et rappelle, il faut que ça change. » « Quand nous arriverons bientôt au pouvoir, les lignes vont bouger et chacun se sentira fier d'être guinéen. » « Manif du 28 juillet, refusez d'être manipulé et dites non à ceux qui vous utilisent pour affaiblir notre transition. » « Docteur Ibrahima Sacco, président du parti CPUG. » « Chers compatriotes, rien ne peut justifier une quelconque manifestation dans notre pays. » « Je vous dis ceci, refusez d'être manipulé et dites non à ceux qui vous utilisent pour affaiblir notre transition en cours et notre jeune démocratie en construction ne vous laissez pas envahir par la haine, l'ethnocentrisme et le désordre. » « Ne désespérons jamais, au contraire espérons plus que jamais car l'ère de l'amélioration de nos conditions de vie est déjà amorcée avec un certain nombre d'initiatives pour la véritable refondation de notre État et le développement socio-économique de notre pays impulsé bien entendu par le président de la transition. Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya et nous pouvons compter sur lui pour finir avec ses périodes de violences sociopolitiques, ses corruptions généralisées, c'est « Détournement des deniers publics sans fin, la récupération des domaines de l'État pour en faire des établissements scolaires, des bibliothèques, des centres de loisirs et des hôpitaux pour le grand bénéfice de nos populations. » « Nous voulons désormais pour nos concitoyens des périodes paisibles afin de préparer la nouvelle génération de jeunes Guinéens compétents, responsables, honnêtes, sincères et courageux pour donner à chaque Guinéenne et Guinéen une vie meilleure dans le futur. » « Vive la jeunesse guinéenne, vive la paix, vive l'unité nationale que Dieu protège notre pays la Guinée. » Ibrahima Sacco Président du parti CPUG, Changement, Progrès, Unité pour la Guinée, Président de la coalition COSAG, Coalition Sauvons la Guinée.